Une assurance cantonale qui rembourserait les soins dentaires pour révoir le jour dans le canton de Vaud. Une initiative dans ce sens a en tout cas été lancée hier et ses promoteurs, les partis de gauche ainsi que plusieurs syndicats, ont 4 mois pour réunir les 12 000 signatures requises. Les prestations seraient financées par un prélèvement sur les salaires entre 0,47 et 0,65% pour l'employeur et pour l'employé, alors que les coûts annuels seraient compris entre 250 et 355 millions de francs. On parle de ce projet de nouvelle assurance sociale avec vous ce matin, Menaem Crota. Bonjour. Bonjour. Vous habitez à Lausanne et vous soutenez ce texte. Vous-même, vous allez régulièrement chez le dentiste ? Non mais il faudrait. Oui. Oui parce que quand j'étais petit, je ne mangeais que des boissons chocolatées et je ne buvais que des boissons énergétiques. Et puis je ne me brossais jamais les dents parce que c'est chiant. Alors du coup, j'ai maintenant 2-3 petits problèmes au niveau des canines là et puis des incisives là et puis là. Oui, on voit très très bien. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus allé chez le dentiste ? Ça va faire 2 ans, j'y étais allé parce que j'avais une ostéonecrose du maxillaire supérieur là. Et vous, ça vous piquait ? Ça me picotait. Et puis vous aviez été traité ? Non parce que c'était trop cher. Pourtant j'avais comparé les prix, j'avais fait marcher la concurrence, j'avais téléphoné à plusieurs médecins dentistes pour connaître la valeur de leur point. Oui, alors la valeur du point dentaire, juste c'est un montant par lequel est multiplié un nombre de points qui dépend du type de prestation. Oui, par exemple une extraction avec séparation radiculaire, c'est un 33 puis 45 points. Seulement la valeur du point, elle varie beaucoup entre 3,10 et 5,80. Alors pour le cas d'une extraction avec séparation radiculaire, l'intervention peut varier entre 102 francs 30 centimes et puis 261 francs. C'est vrai que c'est un peu la jungle. C'est la jungle. Mais bon, après 25 téléphones, j'avais trouvé quand même un dentiste à 320, le point, établi à Renan. Alors j'avais fait un premier rendez-vous pour faire un devis, mais ça m'avait coûté 230 francs, ce qui était le budget global pour toute la réparation que j'envisageais de ma gueule. Il y avait beaucoup de choses à faire chez vous ? Alors oui, il fallait faire une cystectomie sans remplissage, une extirpation de la pulpe, une obturation 3 canaux avec endométrie, un inlay, un céramique 3 faces, un pont collé, une couronne à tenant radiculaire avec incrustation et puis une pose d'un arc de torsion slambègue, plus 2-3 bricoles et puis un petit détartrage. En total, ça faisait 48 214 francs. C'est plus que mon salaire annuel. Mais bon, à part ça, il existe des aides. L'État finance, par exemple, les soins des personnes qui sont à l'aide sociale. Ce n'est pas votre cas ? Non, non, je ne suis pas l'aide sociale. Non, non, je suis salarié. Je suis au cuisine, dans un fast-food. D'accord. Dans la gare. Ok. Et vous gagnez beaucoup ? Oh, 3350. Mais qu'est-ce que vous avez fait, alors ? Oh, ben, je n'ai rien fait, du coup. Je n'ai rien fait, non. Puis maintenant, le soir, pour me dormir, je mets de la glace, à la vanille, sur mes chicos. Puis quand j'ai trop mal, j'ai une rage de dents, par exemple, qui me fait fondre le seau. Oui. Oui. Ben, je me lacère la jambe. Comme ça, mon centre de douleur, il se déplace dans une autre partie de mon corps. Bon, en tout cas, votre récit illustre bien le besoin de mettre en place un système qui vienne en aide aux personnes qui n'ont pas les moyens d'aller chez le dentiste. Même s'il est assez peu probable que cette assurance voie le jour, puisque la droite, les milieux patronaux, c'est qu'une bonne partie des dentistes y sont opposés, notamment parce qu'elle provoquerait une hausse du coût du travail et une étatisation de la médecine dentaire. Ça va ? Je crois que je suis en train de faire un leuphore. Mais c'est dommage. J'aimerais bien qu'elle passe cette initiative, puisque j'aimerais bien aller au caisse, vous voyez. J'en ai marre d'être en cuisine. J'aimerais toujours tourner les steaks. J'aimerais évoluer dans ma profession. Mais il paraît que ça n'irait pas. Il paraît que ça ne jouerait pas, que les clients auraient peur si je leur dis « Sur place ou à me porter ? » Oui, c'est probable. Ben, ma foi, il fallait vous brosser les dents, Mena M. Crota. Je vous remercie pour ce témoignage et je vous souhaite une bonne journée. Eh, vous avez un diastem, c'est deg. 120 secondes avec la mobilière Assurance et prévoyance, la mobilière.ch